Générique 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 Fout et fait, bonjour. Dominique, Dominique Vian, ancien préfet de Guadeloupe, qui était jusqu'à il y a peu délégué général du MEDEF Guadeloupe, a pris du galon. Il est délégué général aux Outre-mer du MEDEF France. Il est vrai qu'il a été tour à tour préfet de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion, sans que jamais le moindre incident vienne troubler sa mission de représentant de l'État dans ces zones bouillantes. Voici un retraité qui s'est meublé ses loisirs. Philippe, Philippe Gustin a interpellé un temps par Philippe Courtois sur la montée de la violence, a profité de la période de réserve via aux élections européennes pour s'appliquer de répondre. Il a choisi de le faire face à la presse. Il a écrit donc à M. Courtois. Bon, il a donné quelques réponses, mais je crois que c'est à suivre. Philippe-Hugues Ramdini, conseiller municipal d'opposition à Capesterbello, a profité d'une situation difficile pour Joël Beaujandre pour assiéger les médias. En fait, il dénonce, et il a raison, à tour de micro, le fait que le maire, en qualité de président de la CSBT Grand Sud-Caraïbe, fasse ponctionner sur les comptes des Capesterriens les taxes dues pour l'eau consommée ces dernières années. Et M. Beaujandre avait dit à Céline Capesterien, en 1934, ne pas payer l'eau. Bon, là aussi, c'est à suivre, vraisemblablement. Pat et Didier, le débat se poursuit sur la polémique entre Didier Hochiste et Pat Kancel, qui avait dénigré le concert de Kassav organisé par le premier. Maintenant, certains Guadeloupéens demandent un grand débat sur le zouk. Ils pourraient plutôt faire un grand débat sur l'art de faire des croche-pattes à ceux qui veulent faire avancer le pays. C'est un sport national. Hélène, si Harry Chalut ne se représentait pas ou était battu aux prochaines régionales, que deviendrait-il ? Il ne cache pas son souhait de revenir un jour à la mairie de Benmao, mais le calendrier ne lui est pas favorable. Les municipales sont avant les régionales. Et puis, il n'est pas dit qu'Hélène Polyfonte se retire sagement pour laisser son siège à M. Chalut. Parce qu'Hélène Polyfonte, c'est quelqu'un de volontaire. Bonsoir et à demain. Sous-titrage ST' 501